Magda 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 c'est née de l'émerveillement que j'ai pour la nature et pour la beauté de la nature et l'envie de créer un personnage qui soit un peu l'ambassadeur qui soit un peu la messagère un peu naïve, un peu décalée par rapport un peu comme aussi les enfants qui découvrent en fait, créer un personnage qui découvre parce qu'il vient d'un autre milieu, d'un milieu tout sombre où il n'y a pas beaucoup de couleurs et qui puisse emmener à chaque fois les enfants dans différents endroits pour s'émerveiller ça c'est vraiment une ode aussi à l'amitié, à la rencontre et puis aussi à la promenade comme tu disais l'autre jour et c'est à dire en fait c'est montrer sans montrer emmener les enfants dans cette merveilleuse interrelation qu'est le vivant où finalement et bien on se rend compte que le monde souterrain c'est la nursery des couleurs qu'elle va découvrir ensuite c'est là que les graines sont en train de germer que les animaux se reposent que les larves dorment avant de sortir et qu'en fait tout pourrait paraître séparé mais par Magda en fait tout trouve un lien le lien entre chaque chaque être vivant et chaque écosystème en fait se réveille le texte était déjà écrit et justement c'était un univers déjà très très riche il fallait réussir à rajouter à rajouter encore autre chose une autre lecture dans l'image et rajouter encore un autre un autre univers rajouter un fourmillement de détails pour que justement les enfants puissent s'approprier l'album et l'ouvrir à plusieurs reprises et redécouvrir quelque chose de nouveau à chaque fois donc Anne a ajouté beaucoup d'éléments naturalistes dans son texte et moi je me suis amusée à le développer et à le tirer encore plus comme une pelote et voir jusqu'où je pouvais aller dans le détail les insectes que tout fonctionne intérieure et qu'il y ait une justesse quand même donc la hulotte qui nous a bien aidé dont on effrayande toutes les deux et puis les guides de la Chaux et Nestlé enfin il y a pléthore de documentations qui existent pour développer et puis la loupe la loupe sur le terrain une observation la loupe sur le terrain le glanage je randonne énormément comme Anne je pense que c'est un point commun que nous avons toutes les deux de beaucoup aimer se balader dans la nature chacune propre à notre région je suis originaire de Strasbourg enfin je vis à Strasbourg et en proximité de Strasbourg on peut très vite aller s'évader dans les Vosges et j'ai une manière de randonner très le nez en l'air ou le nez en direction du sol pour essayer de ramasser tout ce qui est assez insolite au sol tout ce qui est graines, végétation, insectes, plumes j'aime énormément donc c'est une bonne source d'inspiration pour les faire apparaître dans cet album deux émerveillements qu'on a toutes les deux chacune la scénariste et la dessinatrice et c'est génial de pouvoir partager ces émerveillements et les amplifier chacune là où on est en fait il y a vraiment une émulation entre le... je suis toujours bouleversée en fait quand je vois le travail qu'elle fait en voyant à quel point elle apporte du soin pour les enfants c'est délicieux de pouvoir rentrer dans une image et voir des arrière-plans des tas de petits détails la souris qui tient son bébé dans les bras la chenille la couleuvre qui... et à chaque fois je me dis ah magnifique quoi je suis vraiment... c'est une heureuse rencontre pour essayer de développer au maximum Anne lance des pistes de travail des pistes d'inspiration qu'il faut saisir au bon pour le développer on est dans le... sur la brèche Poético en fait on va plus vers la poésie tout en étant très proche de la nature parce qu'en fait c'est ça qui est merveilleux il n'y a rien à inventer la nature est poétique en elle-même et l'idée d'amener un personnage un peu décalé dans des milieux qu'elle ne connaît pas va réveiller même chez les autres personnages ce sentiment de la beauté du lieu dans lequel ils vivent c'est ça en fait l'idée c'est une espèce de contamination par l'émerveillement en voyant quelqu'un qui vient de l'extérieur qui... qui... qui regarde d'un seul coup on se rend compte de la beauté du lieu dans lequel on vit et... et on devient attentif en fait c'est... l'idée c'est donner envie aux enfants de bien regarder le monde dans lequel ils vivent et euh... et s'ils peuvent le dessiner c'est génial quoi et... 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 et...